Ce n'est pas bien de voir les malades mentaux traîner dans la vie, dans les rues et puis il n'y a pas d'aide sociale ou je ne sais pas, il n'y a pas de structure pour les mettre, un endroit bien pour eux, ce n'est pas bien. Ils sont vraiment en danger parce qu'ils traînent un peu partout. Une fois qu'ils sont nerveux, si tu passes à côté, ils te lancent quelque chose ou ils te gifrent. Pour moi, la dernière fois, il y a un qui m'a poussé carrément vers la poubelle. J'étais obligée d'esquiver, mais malgré ça, il m'a poussé et je suis tombée. Il m'a arraché le sachet que j'avais. Ils agressent trop les gens, donc ils les attrapaient à venir à l'hôpital. Il y a une autre à Montagne-Saint qui a mis le feu. C'est vraiment un danger. J'ai cru qu'on devait les mettre à l'hôpital, comme on avait dit tout dernièrement qu'on devait les ramasser tous. Mais apparemment, ils traînent encore plus même. Moi, j'ai vécu ça. Je me suis traité. Mais ceux qui laissent leurs parents, ils les laissent pourquoi ? Ils sont à l'origine de ça. Pourquoi pas avoir un ministère pour dire, bon, oui, ton enfant, il est tombé fou ou ta femme, elle est folle. On te convoque. Il y a des moyens qui sont dégagés pour ces gens-là, à Mélen. Mais quand on passe tout le temps, aller faire les dons, mais on ne traite pas le mal. Aller faire les dons parce qu'il y a un non-politique qui est arrivé, aller faire les dons, parce qu'il y a un non-jul qui a fait les dons, parce qu'on ne traite pas le problème à la source. En fait, on ne fait qu'aggraver le problème. Vous voyez ? C'est un peu, comment on appelle ça, traiter un mal au milieu. C'est pas le prendre à la source. Donc c'est dérangeant. Donc au moins, je m'arrête là pour dire, en fait, nos gouvernements n'ont pas fait son travail. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. C'est selon le pays où vous nous regardez. Vous l'avez compris, nous avons planté le décor dans ce nouveau numéro de votre émission Sociétal. Nous parlons de la gestion des malades mentaux en Afrique. Nous ne sommes pas le 10 octobre, mais sachez-le, chaque 10 octobre est célébré à travers le monde la journée mondiale de la santé mentale. Mais encore, constat fait, les malades mentaux jongent les rues de plusieurs capitales africaines de Libreville, en passant par Dakar ou encore Yaoundé au Cameroun ou encore le Sénégal. Le constat est le même. Les malades mentaux sont délaissés à eux-mêmes, faute à qui, aux parents ou à l'État. Pour y répondre avec moi sur ce plateau, j'ai M. Cissé Lossamexon-Rodrigues. Vous, vous êtes psychologue au Centre National de Santé Mentale de Mélenchon. C'est au Gabon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous aurons également en visioconférence le professeur Joseph Delafosse. Lui, il est directeur national. Il est directeur du Programme National de Santé Mentale en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous aborderons également la même question, la question de la gestion de la santé mentale en Afrique. En entrée de jeu, ce micro-trottoir qui a été fait, la situation est la même. La population se plaint de la même chose, sinon du même mal, de ces malades mentaux qui jonchent les rues de la capitale gabonaise. De prime abord, comment définit-on tout d'abord un malade mental ? Vous faites bien de rectifier le tir parce qu'on ne parle pas de fou, on parle plutôt de maladies mentales. Nous avons à côté des maladies somatiques. La responsabilité de la santé mentale est une responsabilité de tous, non pas seulement de l'État. Il y a une situation abandonnique de la part des parents. L'État fournit suffisamment d'efforts. L'État fournit suffisamment d'efforts en lançant des campagnes de transfert de malades. Lorsqu'on dit ramassage des malades, c'est déshumanisant. C'est quand même difficile de le dire. Un malade errant, il est errant, on va le transférer à une unité de soins comme la psychiatrie. C'est le cas du Gabon, au Centre National de Santé Mentale de Mélenchon. Mais docteur, avant, si je puis vous appeler docteur. Je vous en prie. Avant d'y aller, comment, vous l'avez si bien dit, comment peut-on définir, sinon caractériser, un malade mental ? Parce que, comme on l'a vu dans ce micro-trottoir, le commun des mortels les appelle des fous. Alors qu'au-delà de cette appellation, c'est un malade mental, l'appellation normale. Mais comment peut-on définir un malade mental ? Quelles sont les maladies, sinon ? Quelles sont les causes qui font en sorte que quelqu'un devienne un malade mental ? Les causes sont multifactorielles. D'accord. Comment peut-on définir un malade mental de manière aussi claire pour que le commun des mortels nous saisissent ? C'est quelqu'un qui a simplement perdu la raison. Il n'arrive plus à organiser sa propre vie. Et donc, le psychisme est factorisé. Et donc, du coup, il ne peut plus s'habiller convenablement. Il ne peut plus se laver. On appelle l'incurie. Il a des habits déchirés. Il parle seul. Voilà un peu la clinique qui peut simplement définir un malade mental. Mais lorsque l'environnement perçoit que cette personne ne réagit plus normalement, l'environnement se doit de saisir l'unité possible d'offrir les soins à cette personne-là même. Parce qu'il existe des soins en santé mentale. Généralement, les malades qui sont errants ont des maladies qu'on appelle des maladies graves, des maladies mentales graves. On va essayer de regrouper deux grandes classes de maladies mentales. Il y a les névroses, si ce sont des maladies légères, mais il y a des psychoses. Lorsqu'il s'agit des psychoses, alors là, on est comme coupé du monde. Même si certaines psychoses, comme la paranoïa, on a l'air de se retrouver dans le monde. Mais on garde ce caractère psychotique avec un raisonnement systématisé, avec une manière d'interpréter la vie. Mais on est carrément coupé du monde. Donc c'est ça, en réalité, le plus simplement possible. Parce qu'ici, il n'est pas question de donner une définition livresque, mais plutôt une définition pour que tout le monde essaie de comprendre. Donc le malade mental, c'est celui-là qui n'est plus en harmonie avec son environnement. Dès que ça intervient, traditionnellement, on attrapait, on amenait chez un traduit praticien, on faisait prendre des potions. Mais aujourd'hui, la science a évolué. Il y a déjà des médicaments. Le premier néroleptique, qui est le chlorpromazine, a été mis en place à la moitié. On aura, docteur, on aura l'occasion, on aura l'occasion, on aura l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, nous nous faisons face à la crise sanitaire actuelle qui est liée au nouveau coronavirus. Est-ce que, sachant que la moitié des pays, sinon la plupart des pays dans le monde, ont confiné leur population, on ne va pas dire en même temps que cette forme d'enfermement, cette forme de cloison, pour parler des maladies qui tirent vers l'anxiété, ne peuvent pas favoriser également cet état d'esprit-là ? C'est possible. Il y a des personnalités fragiles. Je vous disais que les causes de la maladie mentale, parce qu'on en revient, on en revient, la cause, elle est multifactorielle. Les couches de muni, par exemple, sont favorables au développement de la schizophrénie. Une souffrance en soi peut faire en sorte que vous devenez malade mental. La structuration de la personnalité, c'est-à-dire les personnalités pathologiques. Donc, il y a déjà une structure qui s'est construite. S'il y a une souffrance qui est là, cette souffrance va éclore la structure, et boum, on devient malade mental. Même une structure de joie, une émotion forte peut amener à la survenue d'un tableau de psychiatrie. Par exemple, je vais illustrer cela, comme je le dis souvent à mes étudiants, un enfant qui vient de gagner son bac, il est tout content, il continue à jouir de son examen, mais cette joie continue jusqu'à se déshabiller. Alors, là, nous constatons qu'il y a un problème, ça semble dépasser la joie que nous connaissons nous tous. Alors, voyez-vous les circonstances de survenue de ce tableau ? Il va se dénuder, il commence à parler n'importe comment. Alors, on se rend compte que là, il y a un problème. C'est pour venir de là, c'est pour venir au point où, pour certains, ils ne sont pas suffisamment outillés sur la maladie mentale, vous l'avez si bien dit. Le commun des mortels, quand il ne va pas à l'hôpital, il va se jeter chez le premier tradipraticien qui se donnera à lui, il se jettera chez le premier pasteur ou prophète qui se jettera à lui. Face à cela, on se dit également qu'il n'y a pas, pour parler du Gabon, puisque nous y sommes, avant de tendre vers d'autres pays africains, du côté du Gabon, on se dit qu'il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique pour tout un pays, un pays de plus d'un million d'habitants, c'est l'hôpital psychiatrique de Mélenne. On l'a vu dans l'élément qui a ouvert cette émission. Comment la gestion se fait du côté du Gabon, sachant qu'il n'y a qu'une seule structure habilitée pour gérer les malades mentaux au Gabon ? Alors, il faut bien le reconnaître, même si ça semble paraître une limite, l'existence d'un seul centre, ce n'est pas pour autant remettre en cause l'efficacité, l'efficience et le travail abattu. Nous avons d'abord nos représentations culturelles. Au départ, on n'a pas l'idée d'amener le malade à Mélenne. On l'amène chez le traduit praticien, on l'amène chez le pasteur, surtout qu'ils ont envahi toute la société. L'explication qu'on va donner à la maladie mentale, c'est une possession démoniaque. Donc, voyez-vous, la personne va aller rapidement vers un traduit praticien qui est censé maîtriser ses forces métaphysiques sur le pasteur qui a, semble-t-il, le pouvoir d'enlever les mauvais esprits. Mais c'est toujours difficile comme ça. Moi, je pense qu'à première vue, il faut aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital, stabiliser le malade, parce qu'il y a des pathologies chroniques qui ne guérissent presque pas, qui sont des pathologies cycliques comme les psychoses hallucinatoires chroniques. Il y a des pathologies qui guérissent, par exemple, les bouffées délirantes. D'accord. Lorsqu'un pasteur va se retrouver devant un tableau de bouffées délirantes et qu'il va étendre, par exemple, ses mains, c'est une pathologie qui guérit avec ou sans traitement. Voyez-vous, il va traduire cela en succès comme quoi il aurait guéri. Mais il peut y avoir des récidives, encore que cette conception alimente davantage des conflits au niveau de la croyance, au niveau de la conception de la maladie mentale dans nos cultures. C'est toujours un grand-parent, c'est toujours un oncle qui serait responsable. C'est parce qu'on aurait fait des pratiques fétichistes qu'on serait devenu malade mental. Si bien que la famille peut arriver à abandonner la personne malade qui, lui, n'a pas conscience, en réalité, de se faire prendre en charge. Donc, voyez-vous, tout cela, ça pose problème. Il faut qu'on redéfinisse, finalement, la maladie mentale. Dans notre société, il faut qu'on sache, finalement, qu'on peut tomber malade mental sans pour autant pratiquer le fétichisme, sans pour autant, quoi que ce soit, toujours est-il qu'il y a des considérations autour de la maladie mentale. Donc, les causes de la maladie mentale ne sont pas scientifiques chez nous. En Afrique, plus précisément. Elles sont toujours métaphysiques. Elles sont toujours d'origine sol-cellérique. Alors, devant une croyance de la sol-cellérique, il est tout à fait évident que la personne aille chez un anti-sorcier. Vous voyez, je vais parler un peu comme ça pour que l'on me comprenne. Mais tout réside là et ça rend difficile lorsque le traduit praticien ou le pasteur n'arrive pas à prendre en charge, la maladie devient chronique, la famille épuisée financièrement. Je m'en vais vous dire que l'exemple du Gabon, alors là, ces traduits praticiens se tapent du chou, permettez-moi de l'expression. Lorsque la famille est épuisée, que l'on n'a pas de résultats escomptés, attendus, alors on est obligé de laisser le malade errer. Et pour en parler, pour aller dans le même sens, nous avons au bout du fil, M. Joseph Delafosse, lui, il est directeur du programme national de santé et de la maladie mentale du côté de la Côte d'Ivoire. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous étions, nous sommes sur le plateau avec M. C.C. Lossamexan, Rodrigue. Lui, il est psychologue au Centre national psychiatrique de Mélène. C'est au Gabon où nous abordons la question de la gestion de la maladie mentale en Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Comment là-bas cela se passe ? Bien, d'abord, je voudrais rectifier. J'étais le directeur du programme national de santé mentale jusqu'à peu de temps. D'accord. Un autre a pris le relais. Ok. Cependant, les problèmes demeurent. Les mêmes ? En Afrique, pour nous, nous avons hérité du système colonial de l'époque qui traitait les maladies mentales. Et ce système s'est mis en place avant un grand développement de la prise en charge des malades mentaux. La preuve, la première structure qui s'occupait des malades mentaux pour la Côte d'Ivoire, je dirais, s'appelait le cabanon. Très péjoratif, ils font enfermer les mêmes individus. Et par la suite, les colonisateurs se sont surtout préoccupés des maladies trop... qui atteignaient non seulement les indigènes, mais les européens. L'européen malade mental ne venait pas ici, mais il était rapatrié, il n'était pas traité ici. Donc ce n'était pas une prive pour les colonisateurs, pour les colons. À la suite de ça, nous avons les maladies mentales qui étaient prises en charge par les praticiens et qui donnaient une interprétation culturelle à laquelle adhéraient les populations. Ce qui faisait de la maladie mentale est une maladie où il y avait un aspect médical, mais aussi un aspect social qui se traduisait par l'incompréhension et l'abandon de l'individu lorsqu'on n'était pas capable d'expliquer qu'il était malade. Et là, les praticiens avaient un avantage sur nous parce qu'ils donnaient une explication à laquelle adhéraient les patients et leur famille. Que ce soit la maladie mentale ou d'autres maladies, il y a toujours... Le hasard n'existe pas en Afrique. Et dire à un malade que tu es malade parce qu'il y a un virus, une bactérie, c'est au-delà de la santé. Par contre, dire qu'à ce malade, j'ai tenu en faire le total psychiatrique, on traite la maladie sur le côté médical. Et quand il sort, l'aspect social n'est pas tellement pris en compte. Et de ce fait, nous avons des maladies mentaux qui suivent nos traitements, mais qui aussi consultent chez les traduits praticiens. Que ce soit une maladie mentale ou d'autres maladies, ça se rencontre. Mais... Le problème de la maladie... Est-ce que par la même occasion, on ne va pas dire que c'est un manque de structuration ? Quand bien même, si on doit prendre par exemple l'exemple du Gabon, pour ne pas me répéter, le Gabon, c'est une population de plus d'un million d'habitants. Et pour plus d'un million d'habitants, on n'a qu'un centre, un seul centre de psychiatrie. Là encore, la question reste posée. Est-ce que ce n'est pas à cause de ce manque de structuration ? Encore, il faut le dire, en Afrique, les différents ministères, pour parler du ministère de la Santé, dépensent plus d'argent dans des maladies comme le cancer, comme le paludisme, mais ne dépensent pas dans la santé mentale. On va même jusqu'à se demander si, et pourtant c'est un réel problème de santé mentale, mais l'État, sinon les gouvernants, ne s'accentuent pas sur cette maladie-là. – Effectivement, vous avez raison. Et nous avons une façon de faire qui est surtout influencée par les bailleurs de fonds et autres financiers qui ne voient que les grandes pathologies. Qu'est-ce qu'on ne donne pas comme moyen aujourd'hui pour lutter contre le coronavirus ? Et on se rend compte qu'il y a un impact psychologique qui est important et c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a eu le sida, il y a eu le choléra, il y a eu l'Ebola. On ne traitait que la maladie. On ne voyait pas l'impact psychologique de l'individu à qui on dit qu'il y a le sida. C'est une catastrophe. On destructure pratiquement sa santé mentale. Et les différents gouvernements, les différents ministères qui sont passés ici ont attiré leur attention en disant qu'il faut développer l'aspect médico-social de la prise en charge du malade mental. Et cela s'est mis en place. Il y a une expérience qui est menée à Boaké avec un certain succès. La santé mentale. Faire participer les communautés, quelles qu'elles soient, religieuses, tradites, praticiennes, a un même but, aider la famille à gérer le malade mental. Ce n'est plus l'institution qui doit gérer un malade, c'est la communauté. Monsieur Sossé-le-Saint, vous êtes d'accord avec monsieur Joseph Delafosse, la marginalisation, elle vient déjà, en tout cas c'est ce que moi j'ai compris, elle vient de la population mais elle vient également des gouvernants parce que pour parler de marginalisation, on a un manque de structure considérable. Oui, je vais revenir à la chose même comme disait Merleau-Ponty, marginalisation, oui et non. Il faut noter, c'est vrai, nous sommes un pays, le cas du Gabon, où il y a plus d'un million d'habitants, un seul hôpital, ça pose problème. Je l'avais déjà dit, mais ça ne veut pas dire que le travail qui est fait au centre psychiatrique de Merleau-Gabon n'est pas un travail efficace. Il s'agit là d'une difficulté de socialisation ou de resocialisation. La réinsertion pose réellement problème et là l'état est limité. Lorsqu'un malade est admis dans un centre de psychiatrie, il est stabilisé, il va falloir la resocialisation, c'est ce que évoquait le professeur. Donc, il y a la société qui ne suit pas, qui ne suit pas. L'oreiller doit être social. L'état est limité. Et donc, cette personne stabilisée va retrouver sa famille. Lorsqu'il va en famille... Ça, c'est pour ceux qui sont stabilisés, mais ceux qui ne sont pas stabilisés qui errent dans les rues. Voilà. Comment se retrouve-t-on dans la rue ? La question est bien celle-là. On se retrouve comme dans la rue. Je vous l'ai dit au début qu'il y avait déjà une prise en charge traditionnelle. Lorsque les parents sont épuisés, c'est une expérience qui est mienne. Lorsque les parents sont épuisés financièrement, ils laissent le malade errer parce que nous ne pouvons plus rien faire. S'ils choisissent de l'amener en psychiatrie, très souvent c'est avec un comportement abandonnique, c'est-à-dire qu'ils viennent même déjà avec le linge du malade, comme quoi on venait le délaisser en psychiatrie. Ce qui est vraiment triste, c'est ce que moi j'appelle une exclusion sociale. Et là, on n'aide pas. C'est lui qui souffre, le malade mental. Quoi qu'ayant perdu la raison, mais il observe parce que au cours du traitement, le malade arrive à critiquer sa pathologie, sa production délirante. Il commence à dire, « Bon, j'ai un malade qui va dire, je suis Jésus-Christ. » Au cours du traitement, il va dire, « Bon, non, mais ce n'est pas vrai, comment est-ce que je peux me substituer à Jésus-Christ ? » Ce n'est pas du tout bon. Ça donne exactement la réponse d'un traitement médical qui commence à marcher. Une fois stabilisé, il faut bien que la personne regagne la famille parce que le centre psychiatrique reste tout à fait limité. On ne peut pas avoir plus d'un million de places si jamais c'était le cas. Donc, voyez-vous, cette personne qui va rester longtemps en psychiatrie va pénaliser la prise en charge d'autres personnes qui devraient normalement bénéficier des mêmes soins. On a une situation, une représentation asilaire. Quand on a un malade mental dans la famille, on va le délaisser. Mais c'est triste. C'est ça la difficulté de l'État. Non pas que l'État ne met pas des moyens pour pouvoir prendre en charge des personnes malades mentales, mais c'est parce qu'on fait maintenant de l'hôpital psychiatrique une résidence. Nous avons des malades qui sont depuis 1982, date à laquelle on a inauguré l'hôpital psychiatrique des Mélenchers, mais c'est lui qui a occupé une chambre depuis 1982. C'est difficile de prendre en charge des nouveaux malades lorsqu'on sait que la toxicomanie, aujourd'hui, a le gain du terrain. Nous avons une population malade mentale très jeune et ça pose le problème de la prise en charge. Il va falloir revenir aux choses pour comprendre en réalité le phénomène d'errance des malades. L'errance, ce n'est pas l'abandon de l'État, mais l'errance, c'est tout le monde, et l'État, et les familles. Et c'est de là que nous pouvons trouver consensus pour résoudre le problème de l'errance des malades mentaux, que ce soit au Gabon, au Sénégal ou ailleurs. D'accord, ne perdez pas vos mots, nous allons du côté du Yaoundé au Cameroun, ou là-bas. Carole Guissot nous donne le pot de la situation dans ce pays d'Afrique centrale. Regardons. Au Cameroun, les maladies mentales sont un problème de santé publique. Mais le pays ne compte aucun hôpital spécialisé dans la prise en charge des patients. Seulement, le gouvernement a créé des services intégrés au sein des hôpitaux pour leur prise en charge. Le docteur Christian Ayoum, chef service psychiatrique de l'hôpital à Quintinier de Douala, est l'un des rares médecins psychiatres qui exercent au Cameroun. Comme dans tous les pays du monde, une maladie la plus invalidante, comme la schizophrénie, concerne 1% des Camerounais. La dépression concerne à peu près 6% de la population au niveau mondial. Le Camerounais concerne également. Et donc, effectivement, c'est un problème de santé publique parce que tout le monde a déjà eu un problème de santé mentale. Et il y a de plus en plus de gens qui souffrent de maladies mentales. Alors, la prise en charge tourne autour de... Il y a déjà une question stratégique au-dessus qui tourne autour de la sous-direction de la santé mentale au ministère de la Santé publique au Cameroun. Il faut dire que jusque-là, la santé mentale n'était pas très représentée, mais depuis quelques années, la politique du gouvernement camerounais veut qu'il y ait une sous-direction de la santé mentale dans le ministère. Donc, voilà. Et maintenant, au niveau périphérique, au niveau opérationnel, la prise en charge se fait encore en hôpital général. Donc, il n'y a pas un hôpital spécialisé en 2020 pour la prise en charge des maladies mentales. Évidemment, les deux pôles forts, les deux grands pôles, sont principalement le pôle de l'hôpital Jarmou de Yaoundé, qui a tout un grand service de santé mentale. Et puis, il y a l'hôpital La Quintaine de Douala, qui a un service de psychiatrie qui s'occupe de la santé mentale. Disons qu'il y a aussi l'accord des privés, parce qu'en privé, il y a essentiellement les centres catholiques, des Foulan et de Benoît-Méni de Douala, de Bonde 10 autour du quartier d'Oupassie. Il y a des interventions en cabinet privé qui sont faites aussi par beaucoup de praticiens, psychiatres, psychologues, qui apportent leur accompagnement. Maintenant, il faut qu'on évoque aussi les prises en charge, qui ne sont pas, qui sont des médecines alternatives, pour le dire comme ça, qui tournent autour de certains jardinithérapeutes et certains ministres du culte, qui accompagnent également beaucoup de familles. En termes de psychiatres, effectivement, il y en a, on va dire une dizaine, on va dire une dizaine aujourd'hui, pour une population de je ne sais plus combien, 22-25 millions d'habitants. Donc, on comprend que ce n'est pas assez. Et c'est pour ça que nous remercions les pouvoirs publics d'avoir lancé depuis les années 2010 déjà les formations, les spécialisations de psychiatrie à la Faculté de médecine et les sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Mais il est important qu'on dise qu'il y a beaucoup de psychiatres camerounais à l'étranger. On espère un retour massif de quelques gens. Mais en termes de psychiatres, on n'est pas très nombreux. Il y a pourtant des infirmiers spécialisés en santé mentale. Et infirmiers spécialisés en santé mentale, je ne sais pas dans les nombres, parce qu'il y en a tellement sur le terrain. Il y a quelques psychologues cliniciens qui appuient aussi tout ce système-là. Alors, le fait qu'il n'y ait pas que le ratio psychiatre versus population, pour le dire ainsi, soit encore relativement bas, a comme conséquence la surcharge de travail au niveau des psychiatres. Mais il y a également qu'on ne peut pas tout le temps assurer 100% de la demande. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui souhaitent voir un psychiatre, mais qui ne peuvent pas le voir dans l'urgence et qui ne pourront donc pas non plus le voir de manière totalement satisfaisante. La maladie mentale est encore taboue au Cameroun. Plusieurs familles préfèrent amener leurs proches en consultation privée, loin des regards indiscrets. Docteur Ayoum est l'un des médecins spécialistes de ce centre à capitaux privés. Cet après-midi, une liste de patients à consulter en moins de trois heures de temps est déposée sur sa table. Dès son arrivée, le docteur n'a que quelques secondes pour s'apprêter, avant de faire entrer le premier malade. Donc, toi, c'est ta mère qui ne t'aime plus ? La mère qui t'aime plus ? Oh là là ! Moi, j'ai changé de maman, alors... J'ai presque réussi à changer de maman. Qu'est-ce qu'il y a pu se passer que tu avais changé d'avis ? Donc, il y a beaucoup d'écoute, hein ? Oui, il faut l'écouter, effectivement. Il faut l'écouter, il faut... Il faut écouter... Ça s'appelle de l'écoute active. Il faut avoir de l'empathie aussi. Voyez l'empathie ? C'est ce truc. Quand tu vas au supermarché et que tu dois acheter le cadeau de quelqu'un, tu n'achètes pas le cadeau qui te plaît. Tu achètes le cadeau qui peut lui plaire. Donc, l'effort qu'on fait pour trouver le cadeau qui peut plaire à quelqu'un s'appelle de l'empathie. Donc, on essaie de se projeter dans son esprit pour voir ce qu'il ressent. Parce qu'il faut tout à fait vivre quelque chose que je n'ai pas vécu. Et donc, il faut que moi, quand même, je peux ne pas avoir son âge, ne pas être de sa tribune, ne pas... Voilà, mais il faut que je puisse me projeter. Il y a beaucoup d'écoutes. L'itinéraire thérapeutique des gens ne commence pas souvent, pas très souvent par le psychiatre. L'itinéraire thérapeutique passe souvent par le tradu praticien. le tradu praticien, le pasteur ou le prêtre, et ensuite, éventuellement, le psychiatre. Donc, ou alors, parfois, il passe même pas les médecins, moi, je vais dire somaticiens, ceux qui s'occupent du cœur, du poumon, de l'abdomen, parce que on va d'abord aller symptôme par symptôme. Et souvent, même, on se refuse d'accéder au psychiatre parce qu'on a en tête que c'est le docteur de fou. Et donc, du coup, comme c'est le docteur de fou, la tendance, c'est de se dire « Je ne suis pas fou. Donc, je vais tout faire pour trouver ma solution ailleurs. » Et très souvent, on vient là dans une sorte de soin sans consentement. C'est-à-dire qu'on y vient souvent des nouveaux cours parce qu'un membre de la famille un peu éclairé a dit « Peut-être qu'il faut aller voir ce docteur. » Parce qu'un médecin a dit « Je pense, vu vos carnets, qu'il faudrait mieux y rencontrer d'abord un psychiatre. » Et voilà. Donc, je reconnais que c'est tabou, que beaucoup de maladies mentales sont taboues. Écoutez, quelqu'un qui entend avoir sa grand-mère qui est décédée il y a 10 ans, quelqu'un qui a 70 ans, qui est censé être le sage de la famille et qui commence à dire qu'il entend, il parle avec son père qui est mort. Il a lui, il a 70 ans, il parle avec son père que personne ne voit, qui se lève à 2h du matin et qui demande d'aller au champ. Ça interroge bien notre culture. Donc, c'est un peu tabou. Les gens ont honte d'en parler. Quelqu'un qui fait des immunisations en public, qui se déshabille devant les gens et tout, souvent, on va le cacher et on va éviter que le quartier sache. Il y a des patients qui sont encore enchaînés dans les familles ? Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, il faut le déplorer. Écoutez, nous avons fait un travail avec une partie de notre équipe sur l'étude des cicatrices au niveau des poignets, au niveau des chevilles, de nos patients, pour voir. Alors, vous dites, les patients qui sont enchaînés dans les familles. Moi, je dirais même enchaînés dans les brousses. Il y en a qui sont enchaînés chez les tradithérapeutes parce qu'on leur dit qu'il y a un esprit en eux. j'en ai vu un qui me disait qu'on l'a enchaîné à un arbre et qu'on lui a laissé pendant des jours et des jours. Et on a dit à ses parents que s'ils voulaient qu'ils guérissent, ils n'avaient qu'à rentrer d'abord chez eux, à laisser un peu d'argent et à attendre que le monsieur les appelle pour savoir comment on voit leur fils. Et ça, c'est extrêmement dur pour les gens. Et ce patient que je voyais qui était hospitalisé n'arrêtait pas de dire « il m'a maltraité ». Et moi-même, en écoutant, je n'arrivais plus à distinguer qu'est-ce qui était dans l'histoire de sa maladie comme, comment dire, un syndrome délirant et qu'est-ce qui était à ce moment-là du vécu réel de la maltrétance dans la tentative de soins qu'on lui avait apporté. Donc, ça s'entremêlait un peu et lui qui était parti au départ avec un délire dans lequel il y avait des idées de persécution disait maintenant des choses qui étaient réelles. J'ai même vu, on a parlé dans un quartier périphérique, de la ville de Douala. Un patient racontait qu'il a été amené dans un sang pour prier et puis il a prié et à la fin, on lui a dit, on a dit à ses parents que s'ils rentraient avec lui à la maison, ça allait être difficile pour eux parce que l'esprit qui le pourchassait était hors de là où vivait le pasteur. Il fallait donc qu'on le retienne là. Et puis, de temps en temps, le rituel impliquait le fait que les fidèles arrivaient et les gens prenaient les fouets et ils devaient le fouetter pour sortir l'esprit. Et il a passé son temps à crier mais ce n'est pas le mauvais esprit, c'est moi qui crie. Et plus il se le disait, plus les gens se disaient il est vraiment malade, il faut qu'on le fouette et que l'esprit s'entend. Il y a plein de choses qui se jouent là encore dans la maltraitance au niveau de ses soins parce que les gens les ont mal compris. On a souvent accusé le patient d'avoir, alors il y a une expression camerounaise qui dit d'avoir trempé la main. Il a trempé la main quelque part parce que c'est une façon de dire qu'il a voulu s'enrichir rapidement et donc c'est parce qu'il a voulu s'enrichir que le sort lui tombe dessus. Et donc il y a encore cette idée de la culpabilité de celui qui fait la maladie mentale et cette intention de le corriger. Quand on mêle tout ça, ça fait d'énormes maltrêtances dans cet itinérat thérapeutique qui peut m'éler à l'hôpital psy en fait. Alors la question est de savoir si les causes de maladies mentales sont les mêmes dans notre bassin culturel ici au Cameroun en Afrique que dans les pays développés. Je m'éterais plutôt une question est-ce que l'homme est le même ? Oui, l'homme est le même et les fondamentaux n'ont pas changé. On a tous faim, on a tous soif. On est tous d'une mère jusqu'à présent je l'espère. Il y en a très peu qui tombent du ciel mais majoritairement on est d'une mère. Et quand on est né d'une mère et d'un père on peut tomber sur une mère qui n'a pas toutes ses compétences en place parce qu'elle-même orpheline j'en sais rien elle-même se questionnant sur sa vie on peut tomber sur des frères qui décèdent dans l'enfance on peut tomber sur une école qui n'est pas adaptée à notre type d'intelligence on peut tomber sur un quartier où tout le monde fume à l'âge de 8 ans on peut tomber sur une fratrie qui est totalement éclatée parce que les parents sont les familles recomposées et puis il y a des placements il y a des confiages ça ne changera pas dans les sociétés ça on aura beau inventer des centres et tout il y aura quand même chez l'être humain que chaque fois sa pensée son esprit seront sollicités par l'environnement et dès qu'ils seront sollicités dans sa tête vont s'élaborer des pensées adaptatives qui vont tenter de trouver des solutions pour qu'ils survivent et dans cette adaptation il peut être agressif sur l'environnement il peut être évitant il peut être dans la confrontation il peut développer plein de choses plus bas il va développer des émotions comme la colère la peur la joie les choses comme ça qui peuvent être totalement adaptées ou pas et après des tentatives de suicide des tentatives de suicide éventuellement pour répéter ce que vous dites et puis en dessous de ça maintenant peut-être que le comportement effectivement peut être suicidaire peut être agressif et tout ça après maintenant il faut dire une chose quand on a été dans un espace où on est quand même protégé sur le plan social et ça on l'a connu chez nous jusqu'à une certaine époque on le connait encore un peu quand on est en difficulté il y a des gens autour qui viennent nous envelopper et qui accompagnent on a quand même plus de chances de s'en sortir que celui qui est dans un environnement totalement débridé donc on peut être né à New York mais on est dans une famille totalement éclatée et totalement pathologique on aura moins de chances de bien évoluer que celui qui vit ici à Malibaga ou en Guélimidouka et qui va avoir une famille totalement stable qui le protège donc il y a plein d'enjeux qui ne dépendent pas seulement de la richesse de l'environnement pour avoir eu la chance d'avoir légèrement pratiqué notre discipline dans trois pays différents dont un du continent européen nous avons eu la chance de remarquer que l'être humain est le même il y a seulement des discours différents quand j'étais dans un pays d'Afrique de l'Ouest quand les gens avaient leur délire je crois qu'ils nous écouteront dans cette émission ils parlaient beaucoup du prophète ils parlaient beaucoup du sérigne du ralif et de tout ça ils parlent beaucoup de ça et donc quand je suis allé dans un pays européen là-bas ils étaient plutôt dans l'idée qu'on les espionne qu'on a posé les micros dans leur chambre qu'on a dit des choses qu'il y a une caméra qui est branchée certainement et ils dépuisaient parfois les choses pour essayer d'échapper à ces caméras et quand on est revenu dans notre beau pays le Cameroun les gens sont plutôt dans l'idée d'un envitement ils sont dans l'idée que la mamie ouata les pourchasse ils sont dans l'idée qu'on veut leur prendre leur pouce et donc c'est pour ça qu'on a dû leur mettre un truc qui est en train de voir donc c'est la même souffrance celle de perdre quelque chose celle d'être dans la séparation précoce d'une personne qu'on aime la même souffrance mais elle va se manifester selon la culture qu'on a selon l'âge qu'on a et selon les règles qui s'appliquent parce qu'un homme ne va jamais plus d'une séparation comme une femme dans la même culture il y a donc des codes d'expression et donc quand on a compris le tableau des codes on peut l'interpréter et ne pas du tout avoir l'impression que les douleurs sont différentes c'est la même douleur sauf qu'on l'exprime différemment Pour le docteur Christian Ayoum la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux serait plus efficace au Cameroun si le gouvernement mettait plus de moyens dans sa politique de santé mentale Je suis super complice avec ceux qui s'occupent de la politique de santé mentale au Cameroun là-haut et je pense que je fais un clin de la quelqu'un qui se reconnaît et je pense qu'elle va énormément en rire mais elle sait que si on avait les moyens plus que ce que nous avons aujourd'hui peut-être que ce qu'on ferait c'est qu'on aurait plus de personnel peut-être que ce qu'on aurait c'est qu'on aurait bien sûr une psychiatrie qui est dissoute dans l'hôpital général comme ça dans l'hôpital qui fait la médecine générale mais on aurait aussi peut-être des centres spécialisés et peut-être qu'on allait tirer la psychiatrie vers quelque chose qui est davantage profond alors je vous dis un peu elle ne serait pas que biologique elle serait aussi psychologique on recruterait peut-être des psychologues dans les hôpitaux publics et ils nous aideraient peut-être à faire de l'accompagnement parce que ça on en a besoin on n'a pas besoin que de médicaments et derrière ça la prise en charge sociale serait peut-être meilleure et elle va passer par tout ce qui est la réinsertion de ces gens-là qui ont fait une psychose à l'âge de 17 ans et qui ont récupéré à 20 ans mais qui ne peuvent plus se réinsérer parce qu'ils ont perdu le train donc on pourrait peut-être travailler davantage en connexion avec les services sociaux pour qu'on puisse rattraper un certain nombre de gens on pourrait peut-être accompagner différemment ceux qui ne peuvent plus aller à l'école qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de la maladie on verrait peut-être ceux qui ont aussi un handicap psychique et peut-être que la notion de handicap migrerait de sa simple expression physique à une expression qui est psychique aussi on ferait plein de choses mais écoutez mais si je continue à le faire je risque de ne plus avoir les pieds sur terre et je pense que quelqu'un me comprend quand je parle d'avoir les pieds sur terre ça parle à quelqu'un certainement qui bosse beaucoup dans cette question de la santé mentale et j'espère vraiment qu'on va progresser parce que le besoin est là pour nous qui avons été médecins généralistes et qui sont dans ce métier par désir de travailler on pense qu'il y a encore des choses à faire donc c'est une grosse doléance que je lance personnellement à tous les décideurs tout en admirant ce qu'ils font de dire si vous avez des moyens mettez les moyens en santé mentale le bien-être est quelque chose de très important et quand on bousse là-dedans les bras vont travailler pour vous Professeur Joseph Delafosse je ne sais pas si vous êtes toujours là on parle du côté obscur possession on parle de schizophrénie on parle de bipolarité troubles graves de l'anxiété des maladies mentales un sujet les maladies mentales des sujets encore tabou en Afrique voilà pourquoi on pourrait se demander si c'est encore la raison pourquoi nous sommes en train de parler de cela en Afrique de la mauvaise gestion que ce soit du côté du côté de l'État comme du côté de la population bon je n'accuserai pas totalement l'État la psychiatrie est un peu victime même au sein du milieu médical et actuellement les projets que nous avons en Côte d'Ivoire c'est de faire des hôpitaux psychiatriques avec un minimum de services hôpital général je prends l'exemple de ce patient malade mental qui a été victimé d'un accident et qui a eu une fracture de la jambe on lui mettait son plâtre il enlevait il dérangeait tout le monde il fallait la mener à milieu psychiatrique on n'a pas un service de chirurgie pour pouvoir gérer cela et les projets que nous avons actuellement sur la table ce sont des services de psychiatrie où il y a des services de chirurgie minimum un service de gynéco pour les femmes malades mentales qui accouchent dans la rue etc le diagnostic il est bon pour nous les médecins pour nous qui travaillons et la population je pense que ce n'est pas son problème la population c'est comment faire pour bien une cohésion entre ce qu'elle voit ce qu'elle entend ce qu'elle comprend et ce qu'on peut lui donner et là nous avons la chance ici à Abidjan d'avoir des ONG qui nous donnent beaucoup de coups de main il y a une ONG qui se promenait de village en village pour sortir les malades enchaînées faire une sorte de sociothérapie avec un appui des psychiatres et retourner avec le patient qui avait fait de l'élevage à qui on avait appris à faire la culture de l'igname pour le montrer au village et le ramener alors qu'il était abandonné à son village et les parents maintenant venaient le voir où on le traitait et pour moi c'est positif je pense que quand on demande il faut être sûr qu'on pourra remplir et si on ne peut pas remplir le gouvernement ne peut pas s'engager dans l'incertitude il y a beaucoup de bonnes volontés mais on apprend tous pratiquement tous on a pris la psychiatrie sous d'autres cieux comme a dit le médecin camerounais c'est les mêmes individus mais n'oublions pas que c'est l'environnement qui va déclencher la maladie mentale on n'a pas le même environnement je prends l'exemple des attentats que nous avons eu on fait la charge on a pris en charge médico-psychologique les gens ont été très réticents pour venir ils trouvaient normal qu'après un attentat tout le monde ait peur ils trouvaient normal qu'on ne dorme pas il trouvaient normal qu'on fasse des cauchemars au début il y a eu très peu de monde mais on est passé de 1 à 2 consultants par jour et en 1 mois on a eu près de 450 consultations c'est vrai qu'il faut que ça rentre dans l'esprit des gens il faut qu'on démystifie sur le plan moderne la psychiatrie ça peut arriver à tout le monde quand vous allez par exemple dans un CHU quelqu'un qui doit aller au bloc opératoire qui est dans un coin on dit c'est le malade de tel numéro tell ligne réduire un malade à un numéro demandez à la nécessité pour l'enverser ce malade il a des difficultés parce que je ne suis pas un numéro je suis un individu c'est un être humain j'ai un nom j'ai un prénom et on lui donne des doses assez importantes pour le faire dormir ok une femme qui accouche son premier enfant est dans un box avec la sage femme habituellement sur le plan traditionnel c'est une matronne qui s'occupe d'elle qui la prend vers la fin de sa grossesse qui lui dit comment ça va se passer ce qu'elle doit elle prépare la patiente à l'accouchement et ça se passe bien généralement mais en milieu médical c'est pas la même chose on apprend au sage-femme que plus rapidement l'enfant naît mais on a le pronostic il y a quelque chose qui ne va pas il faut aussi que le discours médical soit beaucoup plus social pour que la population adhère à ce discours médical d'accord professeur Joseph Delafosse tout à fait d'accord avec vous je pense que le sera le docteur le docteur c'est le samexon Rodri qu'on reprendra tout juste après cet élément signé Pindasila qui nous parle de la difficulté que rencontrent les psychiatres au Sénégal on revient tout juste après pour en parler bonsoir je suis le docteur Aboussi je suis psychiatre au niveau du service de psychiatrie du centre hospitalier national universitaire de femmes la règle voudrait que je tire la couverture de mon côté c'est bien de dire que la psychiatrie est le parent pauvre mais je pense qu'aujourd'hui l'état sanitaire fait qu'on pourrait dire que toutes les spécialités sont des parents pauvres mais en tout cas le constat qui est indéniable et qui est désagréable c'est que beaucoup de médicaments essentiels de la psychiatrie sont souvent en rupture c'est des médicaments qui forcément ne peuvent pas attendre parce que récemment on a eu des ruptures de médicaments qui sont destinés à sédater des patients qui sont en état d'agitation c'est des médicaments c'est des ampoules injectables c'est des médicaments par voie orale bon si j'oublie les médicaments qui n'existent pas qui ne sont pas disponibles au Sénégal mais au moins les quelques médicaments qui sont disponibles au Sénégal sont souvent à rupture il y en a à peu près comme ça de tête je pense qu'il y a une trentaine de psychiatres au Sénégal mais encore une fois de plus il se pose le problème de de la couverture au niveau national parce qu'aujourd'hui à part la région à part les régions de de Tamba Zéguin-Chor Louga Koufate Kaulak Dakar Thies c'est les seules régions où on a une présence effective de psychiatres donc vous voyez que sur les 14 régions il y a 50% il y a la moitié des régions qui ne sont pas pourvues alors que l'intérêt c'est de pouvoir avoir une présence effective ne serait-ce que d'un psychiatre dans la région parce qu'aujourd'hui vu l'état de la situation il est je pense que il n'est pas question c'est quelque chose qu'on doit bannir il ne doit pas être question qu'un patient quitte une région pour aller dans une autre région pour juste renouveler son ordonnance c'est une incohérence du système et cette incohérence doit être corrigée comment est-ce qu'elle doit être corrigée comment est-ce qu'elle doit être corrigée par la formation de jeunes médecins qui sont là par l'octroi de bourse à ces médecins pour qu'ils puissent faire leur formation en psychiatrie par la promotion de la discipline psychiatrique aujourd'hui nous formons beaucoup de psychiatres pour la sous-région presque tous la majeure partie des psychiatres de la sous-région sont formés à Dakar nous formons aussi des psychiatres pour même le Maghreb la Tunisie le Maroc l'Algérie donc même pour la Moultanie la plupart ont été formés ici je pense que donc on a une belle école qui mériterait d'être renforcée le psychiatre à Aboussi depuis Dakar au Sénégal interrogé par Penda Achila je me retourne vers vous docteur promotion de la psychiatrie en Afrique formation également qu'est-ce que vous en pensez là est toute la question il faut souligner que les jeunes médecins se désintéressent à la question psychiatrique les étudiants en médecine préfèrent se spécialiser en gynécologie en traumatologie et non la psychiatrie or il y a le thème je crois il y a deux ans de l'OMS il n'y a pas de santé sans santé mentale donc la formation en santé mentale elle devient de plus en plus prégnante il y a lieu comme disait le docteur sénégalais il y a lieu de susciter de motiver les jeunes médecins d'octroyer les bourses afin que ces jeunes là se spécialisent en psychiatrie pour couvrir tout le pays par exemple le cas du Gabon nous n'avons que 6 psychiatres mais c'est vraiment insignifiant c'est très insignifiant pour une population de plus d'un million d'habitants on va dire deux millions il faut le dire maintenant parce qu'il y a quand même une croissance démographique bien sûr même si les statistiques ne le disent toujours pas mais on voit quand même la population circuler donc là c'est un grand projet il va falloir demander à ce que le ministère en charge de la santé motive les jeunes il faut absolument susciter la motivation s'il n'y a pas de motivation vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose cette motivation que j'appelle cette énergie cette force là permet à chacun de nous de réagir d'agir de travailler ou de faire ce que l'on veut donc il y a là un large un écart assez considérable le métier de psychiatre ou de psychologue clinicien c'est un métier très très difficile une consultation en moyenne c'est 45 minutes une heure alors si vous avez 5 minutes pour un malade pour un malade parce que c'est toute une histoire du malade qu'il faut comprendre comment la personnalité s'est structurée et comment les troubles sont survenus dans quel environnement vit le malade donc toutes ces composantes rentrent en ligne des comptes pour être responsable de la perturbation du fonctionnement psychique du sujet donc ça prend suffisamment de temps moi je souhaiterais je lancerais un appel aux autorités gabonaises de valoriser la santé mentale en réalité la santé mentale est relayée à l'arrière-plan bon je prends ça dans le compte de l'oubli et maintenant puisque les choses semblent aller de l'avant je salue d'ailleurs la motivation du ministre actuel de la santé dès sa nomination qui a pensé à la santé mentale c'est déjà quelque chose voyez-vous il a initié l'opération de transfert même si aujourd'hui on a une limite en termes de médicaments des médicaments injectables et en termes d'infrastructures il y a aussi oui bien sûr la prise en charge c'est un tout infrastructurel les consommables alors donc d'aucuns se battent mais il va falloir encore aller plus que de l'avant valoriser le métier de la santé mentale pour qu'il y ait une motivation pour qu'il y ait une meilleure prise en charge par exemple augmenter les salaires des psychiatres des psychologues cliniciens pourquoi ne pas le dire c'est ça la motivation en Afrique pour l'instant le besoin de se réaliser vient après mais nous on a besoin d'argent un travail qui te procure de l'argent tu es tout content les comptables le sont ceux qui travaillent aux finances ils sont contents parce qu'ils ont des primes mais qu'on en fasse la même chose pour la psychiatrie vous allez voir les choses changer ça c'est clair donc la question revient à comprendre finalement le mental du Gabonais dans les métiers choisis parce que le métier du psychiatre est un métier d'exclusion vous n'avez rien à négocier avec un malade mental lui il s'en fout de vous d'ailleurs qui peut entre autres vous gifler s'il vous croise dans la rue c'est un grand risque nous prenons nous qui sommes en santé mentale que l'état regarde mieux les choses que le président de la république pense que la santé mentale doit avoir désormais une place prégnante une place première parce qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale aussi il voudrait réagir par rapport à mon confrère du Cameroun d'accord où il n'y a pas il n'y a pas véritablement un centre de psychiatrie mais c'est pas mauvais en soi le fait d'avoir des unités de psychiatrie dans des hôpitaux c'est une manière d'humaniser de ne plus exclure le malade mental parce que lorsqu'on pense que c'est le cabana comme c'est l'appellation aussi ici malheureusement alors c'est étiqueté c'est stigmatisant donc quelqu'un de normal peut aller dans un centre hospitalier comme le CHUL où on peut retrouver une unité de psychiatrie c'est un soin qu'on vient chercher on vient chercher les soins dans une unité et ça va éviter la stigmatisation l'exclusion et le Gabon a un projet là-dessus la délocalisation du centre national de santé mentale de Médène où on va retrouver par exemple dans la région de Mouïla une unité de plus ancienne Mais ça c'est pas un projet qui date ce projet-là ? Bien sûr mais il manque l'effectivité le projet date exactement il y a plus de on dirait dix ans le projet est là sur la table mais il manque l'effectivité mais le projet visait à humaniser le malade mental à considérer le malade mental comme tout autre malade même si ses problèmes restent purement psychiques mais qui est un malade comme tout autre qui doit bénéficier des soins et bien d'autres choses D'accord ce sera votre mot de fin M. Joseph Delafosse Oui madame Votre mot de fin on a parlé de la maltraitance des patients enchaînés mais également un manque de formation des médecins qui ne se spécialisent pas dans le domaine de la maladie mentale vous qu'est-ce que vous en pensez ? Mais depuis deux ou trois ans le nombre de médecins qui vient s'inscrire pour la spécialisation a pratiquement triplé ici il faut dire qu'il y a eu un bon lobbying de celui qui m'a remplacé au programme national de santé mentale et qui est le responsable de la formation et nous pensons que d'ici une dizaine d'années chaque département de Côte d'Ivoire aura son psychiatre il y a une mauvaise répartition actuellement parce que nous avons près d'une quarantaine de psychiatres mais très peu à l'intérieur du pays et pourtant les projets de construction de structures de prise en charge de malades mentaux à l'intérieur du pays existent et ce ne sont pas des clonages des structures qui existent c'est donner un autre visage à la maladie mentale par l'offrande d'une autre pratique psychiatrique plus humaine comme l'a dit le Gabon mettre un service de psychiatrie dans un hôpital général c'est l'idéal parce que ça monte la maladie mentale peut être considérée comme toutes les autres maladies mais cependant on n'hospitalise pas un malade de chirurgie en gynécologie il faut quand même qu'il y ait une certaine sans que l'hôpital psychiatrique aura sa raison d'être mais pour une durée qui serait la gestion de la crise déclenchée par la maladie gestion pour le malade gestion pour la famille et puis le transférer dans un milieu où la famille peut venir le voir sans avoir honte sans se cacher parce qu'aller voir son parent qui a l'hôpital psychiatrique ça fait un peu honte alors ici je pense que nous avons quand même le ciel qui qui est en train d'être moins offre je vais terminer en remerciant le collègue sénégalais le collègue camerounais et le gabonais sera d'accord avec moi les premiers psychiatres agrégés de psychiatrie en francophone Sénégal Cameroun et Bénin donc chaque région de l'Afrique est pratiquement représentée et je pense que il n'y a pas à désespérer les gouvernements finissent par donner une petite satisfaction quand ces demandes sont bien faites et bien motivées D'accord merci monsieur Joseph Delafraud c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Sociétal on le rappelle vous êtes ancien directeur du programme national de santé mentale de Côte d'Ivoire et également avec moi sur ce plateau monsieur C.C. Lossam Exon-Rodrig vous êtes psychologue au centre national de santé mentale de Mélen c'est au Gabon merci d'avoir honoré ce rendez-vous merci madame au plaisir et puis c'est sur cette note que se referme ce nouveau numéro de votre émission Sociétal où nous avons parlé de la problématique de la gestion des malades mentaux en Afrique qui reste encore pour l'instant un épineux problème de société sur le continent africain merci de nous avoir suivi bonne suite de programme sur la belle radio et télévision merci d'avoir regardé cette vidéo